Le 24 avril 2020, nous commémorerons le triste 65e anniversaire du génocide arménien, perpétré par le gouvernement jeune turc de 1915. Je me réjouis de voir à travers le monde de grandes nations reconnaître le génocide arménien. Il y a peu les Allemands à travers le Bundestag, les États-Unis d'Amérique à travers le Congrès américain. En France, nous avons reconnu au début des années 2000 le génocide arménien. Ce 24 avril 2020 n'est pas un 24 avril comme ce que nous avons connu, où nous partirons de la place Castellane pour aller devant le consulat général de Turquie pour y faire des discours. Cette année, ce 24 avril, nous le passons confiné chez nous. Mais nous n'oublions pas que le combat continue, car en France, il nous manque une loi, une loi qui pénaliserait le négationnisme. Je suis fier et heureux de travailler à côté de femmes et d'hommes d'horizons politiques différents, mais animés d'une seule conviction, c'est celle de la justice que réclament les Arméniens du monde entier, la justice de la reconnaissance du génocide arménien. La justice que réclament les Arméniens du monde entier au gouvernement d'Erdogan, ce gouvernement négationniste. C'est vrai que cette année, nous ne serons pas dans la rue rassemblés, mais nous restons animés, chez nous, avec cette profonde conviction que le combat qui a commencé, voilà, 105 ans, doit continuer jusqu'à ce que justice soit rendue pour ce génocide incontestable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !